Ça va paraître assez brutal, mais je n'ai pas de lien avec l'enfant pendant la grossesse. Le lien qui se fait et la relation qui se crée, elle est vraiment avec les parents d'intention. C'est avec eux qu'on parle régulièrement, qu'on fait des vidéos, qu'on échange. Le bébé, on le porte, mais moi, j'ai parlé au bébé que je portais en lui disant « Ah, tes parents ceci, tes parents cela. » Quand je me levais trois fois la nuit ou dix fois la nuit, c'était un vivement que tu rencontres tes parents parce que j'ai besoin de dormir. Mais on a forcément une relation avec cet enfant parce qu'on le porte et qu'on lui parle. Mais moi, je ne l'ai jamais considéré comme le mien. Je savais que ça ne l'était pas. Moi, je ne comprends pas les gens qui disent « Oh, je suis porteuse, donc je vais avoir une nouvelle famille. » Non, j'ai des nouveaux amis. J'ai créé une relation exceptionnelle, notamment avec les deux papas pour qui j'ai porté. Je ne les considérerai jamais comme ma famille. Leur enfant n'est pas de ma famille non plus. Selon Sandrine, si elle a accepté d'être mère porteuse, c'est tout simplement qu'elle adore la grossesse. J'aime être enceinte, donc je n'ai pas eu cette mentalité américaine de dire « Je veux le faire pour rendre l'appareil » ou « parce que je suis religieuse » ou quoi que ce soit. C'était vraiment une décision très égoïste, entre guillemets, au début. On n'est pas des anges, des femmes extraordinaires ou quoi que ce soit. On est des femmes qui aimant la grossesse. On sait ce qu'on veut et c'est vrai que je regarde en arrière. J'adore me rappeler de mes GPA. J'ai encore des photos de mes ultrasons. J'ai bien sûr des photos des enfants que j'ai portés puisque je reçois ça tous les ans. Et ça fait plaisir à voir. Et surtout aux États-Unis, le statut de mère porteuse est très rémunérateur. La GPA aux États-Unis, elle n'est pas comparable déjà à la GPA qu'on voit en Ukraine ou en Inde et tout ça. On parle d'une compensation pour une porteuse ou une gestatrice qui équivaut en gros à un an de son salaire. 25 000 jusqu'à 35 000 dollars, c'est une somme. Après, c'est une somme qui ne commence pas quand on commence les médicaments, qu'on signe un contrat, etc. C'est une somme qui commence vraiment en compensation de grossesse. Donc au battement du cœur, elle est minime. À la première éco, elle est minime. Et elle démarre vraiment une fois qu'on est parti dans le second trimestre de grossesse. Mais pour pouvoir prétendre à cet argent, il faut se soumettre à une législation très stricte. On a ensuite un contrat, on a chacun notre avocat qui nous représente. Et on peut se permettre de faire les limites de ce qu'on veut. Moi, je me rappelle d'un détail très, très, presque débile quand on le voit de l'extérieur. J'avais rencontré un super couple qui m'a dit « je t'interdis de boire du café pendant toute la grossesse ». Moi, je suis désolée, mon expresso le matin, je ne peux pas m'en passer. Et on n'a pas matché pour ça. Ce qui, aux yeux de plein de gens, pourrait paraître débile parce qu'on s'entendait très, très bien. Mais voilà, on a un contrat, on a des choses auxquelles on s'engage. Je pense que c'est important justement de mettre en avant cette structure juridique qui protège toutes les parties. Et pour celles qui ne seraient attirées que par l'argent, la liste des désagréments risque de vite les refroidir. On a un protocole de médicaments qui n'est pas évident. En France, on a besoin d'une intramusculaire, on est habitué à avoir une infirmière qui vient chez soi. On a le protocole pour être porteuse, les piqûrons, on se les fait soi-même. Donc, on a quand même des médicaments qui commencent entre 3 à 5 semaines avant l'implantation d'embryons, qui continuent jusqu'à la 12e semaine de grossesse. Ce n'est pas un protocole qui est léger. On a en plus, bien sûr, toutes les visites médicales qui sont multipliées pendant le premier trimestre parce que c'est une chive et donc il faut que ce soit beaucoup plus suivi. Pour mon couple homo, ce que je me rappellerais, c'est que tous les matins, ils me demandaient comment ça allait et qu'au dernier mois, je leur ai dit arrêtez de me demander parce que j'en peux plus, je ne dors plus, bébé trop gros, il y a les autres qui a toutes les nuits, je ne dors pas, enfin voilà. Et c'est vrai qu'avec eux, l'accouchement a été un peu particulier parce que j'ai eu une anesthésie qui n'a pas marché. Je suis restée 22 heures en travail et qu'après 22 heures, le gynéco m'a dit on va passer en césarienne parce que ton corps, il n'avance pas. J'avais quand même 42 ans, donc j'avais un peu la trouille de récupérer d'une césarienne et en fait, 40 heures après, j'étais sortie de l'hôpital et deux semaines après, je reprenais toutes les activités.